Le grand débat aujourd'hui au Cameroun, la répression post-électorale en octobre dernier à l'issue de l'élection présidentielle. On s'en souvient, le candidat Maurice Camteau avait revendiqué sa victoire face au président sortant Paul Biya. Paul Biya qui sera finalement déclaré vainqueur et reconduit pour un huitième mandat au sommet de l'État alors que l'on croyait le contentieux électoral éteint. Maurice Camteau, président du MRC, mouvement de la Renaissance du Cameroun, a été arrêté le 28 janvier dernier suite à un appel à manifester pour dénoncer le résultat de cette présidentielle d'octobre dernier. Détenu à Yaoundé, l'opposant est accusé de rébellion en groupe, hostilité contre la patrie, troubles à l'ordre public et insurrection. Plusieurs dizaines de personnes ont également été arrêtées et incarcérées dans le cadre de cette affaire en attendant le résultat d'une enquête au contour indéfini. Alors que cet événement ravive une crise post-électorale non soldée, des voix s'élèvent pour dénoncer ce recours à la répression massive contre des opposants par un régime classé, aujourd'hui parmi les plus autorités d'Afrique subsaharienne par des organisations internationales. Détails et explications avec nos invités dans cette édition du Grand Débat et l'émission réalisée par Hélène Biziot. Afrique numéro 1, Le Grand Débat Vous trouvez également Le Grand Débat sur facebook.com slash Le Grand Débat. Nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Merci de leur fidélité. Une mention spéciale à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Yaoundé, à Douala, à Ngaudéré, à Lumumbashi, à Washington, d'ici à Edinburgh, à Montréal ou encore à Moscou. Bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook. Et bien sûr, toujours, on va en citer quelques-uns, peut-être quelques amis qui nous ont rejoints. Je les ai sur l'écran, donc je vais les citer. Ahmed Traoré, KGO le Souverain, Shamsoudine Abdoul, Loss Sangaré Barisson, Moses Ali, et Christophe Kragbe Ndiagbe. Merci d'avoir rejoint la communauté des co-débatteurs du Grand Débat sur facebook.com slash Le Grand Débat. Et bien sûr, toujours et encore, une pensée forte à nos amis de Boujumbura, au Burundi. Le Grand Débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaire. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Répression post-électorale au Cameroun. L'arrestation le 28 janvier dernier du président du mouvement de la Renaissance du Cameroun, Maurice Canto, ainsi que la mise aux arrêts d'autres dizaines d'opposants, ont-elles ravivé une crise post-électorale au long de l'encore soldée. Depuis la présidentielle d'octobre dernier, cet événement tout en remettant en cause le droit de manifester au Cameroun. Confirme-t-il que la répression sera la seule réponse du pouvoir camerounais à la contestation politique ? C'est la question au cœur de ce Grand Débat. Et pour en parler, nous accueillons dans cette édition. Thierry William Soe est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Tout près du micro, on vous entendra mieux. Vous êtes bien secrétaire général de la section France du Parti Peuple Unis pour la Rénovation Sociale, le PURSE. Le parti de l'ancien candidat à la présidentielle, Serge Espoir Matomba, un des jeunes candidats qui était présent dans cette compétition électorale en octobre dernier. C'est bien ça. Le PURSE, donc, se porte bien. Avec nous également Paul-Éric Emery. Bonsoir. Bonsoir, Francis Laloupeau et un petit bonsoir aussi à l'ensemble des auditeurs. Merci encore d'avoir invité. Paul-Éric Emery, vous êtes l'inamovible chargé de la communication de la section France du RDPC, le Rassemblement du Peuple Camerounais, le Parti au pouvoir au Cameroun. Et nous devrions être en ligne, si on me le confirme, avec Yannick Appy. Yannick Appy, bonsoir. Bonsoir, M. Laloupeau. Vous êtes responsable de la communication en Europe du MRC. Donc, vous êtes particulièrement concerné par cette situation, le MRC, le mouvement de la renaissance du Cameroun. Absolument. Oui. Alors, justement, je commence avec vous, d'ailleurs. Comment l'opinion réagit à cette situation, à ces arrestations massives, et plus singulièrement, à celle de Maurice Camteau, votre leader ? Écoutez, nous avons eu l'occasion de revenir dessus dans un communiqué qui a été, déjà, qui a été officialisé, qui traduisait un tout petit peu la réaction de, à la fois des militants du MRC, mais surtout, effectivement, d'une grande partie des Camerounais. C'était que nous assistons, si vous voulez, à une forfaituse supplémentaire après celle du 7 octobre dernier. Dans votre introduction, vous avez évoqué, effectivement, donc, l'élection du 7 octobre. En réalité, ce qui est en train, les événements auxquels nous assistons aujourd'hui, n'est qu'une continuité de tous ces événements-là. Donc, depuis, le MRC dit non hold-up électoral, c'est, effectivement, pour dénoncer cela. Et on aura peut-être, sans doute, l'occasion de revenir dans l'émission, mais il faut comprendre que l'arrestation de Maurice Camteau n'est qu'une conséquence. Mais la question qu'il faut se poser, c'est la conséquence de quoi ? Parce que là-dedans, effectivement, il y a tout un projet, tout un processus qui a démarré depuis 2012. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Je vous expliquerai, sans doute, effectivement, les tenants de cette arrestation. Il y a eu des manifestations qui étaient prévues ce week-end du MRC et qui ont été annulées, finalement. Est-ce qu'on peut en déduire qu'aujourd'hui, le droit de manifester est devenu quasiment hypothétique au Cameroun ? C'est une véritable inquiétude, M. Laloupo. C'est qu'aujourd'hui, on a un pays qui, effectivement, affiche le visage d'un pays démocratique, mais dans les faits, rien n'est respecté. Tout à l'heure, vous avez parlé d'arrestation de Maurice Camteau, mais je crois qu'en réalité, l'expression qui s'y est le plus, c'est enlèvement extrajudiciaire. Parce que l'arrestation répond à un certain nombre de règles. Et M. Camteau a été enlevé en pleine soirée, dans des conditions, effectivement, qui restent à expliquer, et a été aussitôt déporté, si vous voulez, à la capitale politique, dans les géos de ce qu'on appelle le groupement spécial d'opération, qui est l'équivalent en France du RAID. Voilà, voilà à peu près les conditions dans lesquelles les choses se sont déroulées. Et l'annulation, pour revenir à l'annulation, effectivement, des manifestations qui étaient prévues pour le samedi dernier, en réalité, vous savez que le chef a été arrêté, donc bien évidemment, il y a des choses qui se sont mises en place. Il faut effectivement que le parti puisse mieux se structurer pour pouvoir, j'allais dire, relancer les manifestations, parce que ce n'est bien évidemment que le parti remise. Nous avons, ça reste à confirmer encore, eu vent d'une volonté du régime de faire introduire des casseurs dans les manifestations pour procéder à un certain nombre de casseurs. Il y avait la crainte de violence ou de la répression aussi ? Alors, ce que vous devez comprendre à travers cette crainte, en réalité, M. Lalopo, c'est que M. Camteau a été enlevé, mais on ne savait pas, au moment où il était enlevé, ce dont on allait lui représenter. Oui, voilà, parce que le motif de cette arrestation lui a été notifié. Alors, à quel moment, finalement, on a fini par lui signifier très clairement les motifs de cette garde à vue qui se prolonge, d'ailleurs ? Alors, je voudrais rectifier ce que vous voulez dire, parce que M. Camteau n'a jamais été notifié de manière formelle, officielle, d'être en garde à vue. D'accord ? Pour pouvoir évoquer un renouvellement de garde à vue, il faut déjà qu'elle ait commencé à un moment. Donc, il n'a pas été notifié formellement par la police judiciaire de sa mise en garde à vue. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, on nous parle d'une garde à vue par un sous-prefait. Enfin, voilà, donc, aujourd'hui, que ce soit clair... Quand on dit qu'il est accusé de rébellion en groupe, d'hostilité contre la patrie et même d'insurrection, est-ce que c'est une notification claire et qui justifie sa garde à vue actuelle ? C'est ce que j'ai tenté de vous dire tout à l'heure, effectivement. C'est que l'enlèvement de M. Camteau n'est que la conséquence d'un certain nombre de choses. Donc, il fallait absolument construire et définir les points qu'on aurait pu accoler, s'il vous plaît, à cet enlèvement judiciaire. C'est ça. Donc, le régime de Yaoundé est un régime qui se drape continuellement, si vous voulez, des apparets du droit, en expliquant, effectivement, que c'est un régime qui respecte le droit, mais c'est dénivellement tout le contraire. Donc, ils essayent, ils essayent, j'admets, effectivement, que c'est une tâche qui est relativement ardue, de trouver suffisamment d'accusations, effectivement, pour pouvoir... Donc, aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion de reparler, on va rentrer au cours de votre émission, peut-être dans le détail, s'il vous plaît, de ces accusations. Oui, on va y arriver. Je souhaitais surtout que vous me précisiez la situation telle qu'elle se présente à l'heure actuelle, bien entendu. Je vais me tourner vers Paul-Leric Emery, comment une arrestation pour un appel présumé à manifester se transforme en accusation d'hostilité contre la patrie, trouble à l'ordre public et insurrection. C'est une question très claire que je vous pose. Oui, je répondrai aussi très clairement. Oui, s'il vous plaît. Déjà, après avoir écouté les jérémiades de monsieur... Pourquoi vous parlez des jérémiades ? C'est les jérémiades. Non, pas du tout. Il répondra des questions. Il faut que les gens soient responsables de leurs actes. Vous, vous êtes du parti du pouvoir. Vous commencez à nous dire que ce sont des jérémiades. Et bien sûr que c'est des jérémiades. Donc, à un moment donné... Je n'ai pas de très courtois vis-à-vis de votre co-débatteur. Vous commencez, la marche était illégale. Donc, monsieur Maurice Camteau, avec ses acolytes... Une marche dite de la résistance. Ils ont violé délibérément la loi. Donc, à ce moment-là, quand vous décidez... Je voudrais rien... Non, 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 s'il vous plaît. Vous avez eu la parole là tout à l'heure. Si vous dites la contre-vérité, évidemment. Non, non, si vous avez eu la parole tout à l'heure, vous aurez encore la parole pour vous défendre encore. Alors, laissez-le préciser parce qu'il est au téléphone. Il est légèrement désavantagé. Allez-y, Yannick Api. Voilà, une petite précision pour vos auditeurs. Vous entendrez très souvent parler de marche illégale. Je voudrais bien préciser à l'attention de vos auditeurs que ça n'existe pas de marche illégale. La constitution camerounaise précise bien, effectivement, que la marche est un droit constitutionnel. Non seulement la constitution... Il faut déclarer la marche. Vous attendez que les autorités compétentes vous répondent. Non seulement la constitution, non seulement la constitution, effectivement, le précise, mais en plus, là, effectivement, les conventions pour lesquelles le Cameroun est parti donnent, effectivement, à toutes les personnes le droit de manifester. Donc, par conséquent, un sous-préfet n'a pas vocation à renier à un citoyen son droit de manifester. C'est aussi simple que cela. Très bien. Je pense que prochainement, M. Happy, vous serez vous-même sous-préfet et vous pourrez dire ce qui relève en matière de liberté publique au demeurant. Alors, vous voulez que je vous repose la question ? Précisément, non, mais je connais la question. D'accord. Pour y arriver, il faut quand même remettre ça dans son contexte, sinon on ne comprend rien. Quel est le contexte ? Depuis 20 minutes, M. Happy était dans des générations de l'acquis. Quel est le contexte qui amène à arrêter un opposant politique, à le garder en vue sans modification précise de motifs ? M. Canto a participé de façon libre à l'élection présidentielle du 7 octobre. Il n'a échappé à personne que, dès le lendemain, il s'est déclaré vainqueur. Alors qu'on n'avait même pas encore compilé les résultats. Depuis ce moment, ce monsieur est dans une situation de bravade systématique de l'autorité, de l'État. Avec un trouble à la haute publique, hostilité contre la patrie, insurrection ? Je vais vous répondre. Tout seul. Donc ce monsieur a ce qu'on appelle un PNR, plan national de résistance. Résister à quoi ? On ne sait pas très bien. Il veut résister à ce qu'il considère lui comme une oppression, comme une élection qui a été truquée. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est la loupeau. Vous posez la question, je vous réponds. Les acteurs qui ont participé à ce processus ont tous reconnu la victoire du président Paul Biya. Et c'est quelque chose qui est largement derrière nous. On n'en est plus là. Tu n'as pas son droit de ne pas reconnaître des élections qu'ils considèrent comme frauduleuses ? S'il vous plaît. Si monsieur Camteau, avec ses acolytes, ont décidé de nous placer dans une campagne électorale permanente, ça c'est le problème. Non, on appelle ça une crise post-électorale. Donc ce que je vais vous dire, moi, ce qui est grave, ce qui est grave à cela, nous n'avons pas affaire à une crise post-électorale, parce qu'en réalité, les élections sont passées des élections. Mais ça, c'est vous qui niez la crise post-électorale. Je n'y rien du tout. Je n'y rien du tout. C'est ce que je suis en train de dire. Non, mais c'est votre parti, le RDPC, qui nie la crise post-électorale. Nous avons là affaire à des fauteurs, à des fauteurs de troupes, mais permettez-moi du reste. Ah bon, d'accord. Pour vous, Maurice Camteau, c'est un délinquant, c'est ça ? On saccage, mais quand vous saccagez l'ambassade de Paris, vous saccagez celle de Berlin, comment est-ce qu'on peut appeler ça ? Est-ce que M. Maurice Camteau est responsable à ce niveau-là ? J'ai ici M. Dupus, peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Il était dans cette manifestation. Il ne va pas intervenir. Il faudra qu'à un moment donné, qu'ils nous disent que les Camerounais aujourd'hui, qui n'ont plus leur passeport, qui n'ont plus été civils et qui est la case de cette ambassade, qu'est-ce qu'il pense de ça ? Vous parlez du saccage de l'ambassade du Camerou, c'est un autre sujet. Mais c'est le même sujet. C'est M. Maurice Camteau qui a mis en route ce saccage-là. Et je le vois aujourd'hui. C'est lui le commanditaire. C'est les Jérémiades qu'on entendait tout à l'heure. Maurice Camteau, non, il n'a rien fait. Mais là, vous vous transformez en procureur. Non, je ne suis pas un procureur. C'est qu'il y a des faisceaux concordants. Le monsieur qui est assis en face de moi, vous direz exactement de qui il a reçu ses ordres pour aller casser l'ambassade. Mais malheureusement, comme nous sommes dans un pays comme la France, vous accusez votre vis-à-vis d'avoir cassé l'ambassade. Il était là. Les vidéos la testent. Il pourrait en dire un mot. Il pourrait en dire un mot tout à l'heure. Bon, je m'arrête là pour l'instant, parce que le sujet est suffisamment grave pour aller dessus en quelques mots comme ça. Donc, on a tout le temps pour éclaircir les situations. Alors, puisque vous avez évoqué la question, on va tout de suite se tourner vers Thierry William Saut. Vous avez été témoin de ce qu'on considère comme le saccage de l'ambassade du Cameroun à Paris samedi dernier. Les mêmes scènes se sont déroulées en Allemagne également, à Berlin. Saccage également, enfin prise d'assaut en tout cas, de l'ambassade du Cameroun à Paris comme à Berlin. Protestation des autorités camerounaises auprès des ambassadeurs français et allemands présents au Cameroun. Que s'est-il passé exactement ? Est-ce qu'il y a un lien, comme vient de le dire, parce que ça compte aussi pour l'accusation aujourd'hui qui est portée contre Maurice Camteau, est-ce qu'il y a un lien entre cette manifestation des Camerounais de la diaspora contre les ambassades en France et en Allemagne et l'arrestation de Maurice Camteau ? Est-ce que vous aviez, vous, reçu un mot de... D'abord, est-ce que vous avez réellement participé, vous, au saccage de l'ambassade ou pas ? Oui, bien évidemment. Très clairement. Est-ce que vous l'avez fait sur le mot d'ordre de M. Maurice Camteau ? Au fait, je ne suis pas partisan du MRC et franchement, je ne connais ni le programme politique de son excellence. Oui, vous êtes plutôt du parti de Campeau. M. Campeau, voilà. Donc, j'ai représenté le puce lors des élections du 7 octobre dernier. Ce que je veux dire d'abord, c'est que longtemps, le Cameroun était en gestation parce qu'il y a un système et un climat dictateur, dictatorial, qui fait en sorte que la peur empêche le peuple de pouvoir se manifester depuis longtemps. Et surtout, je vais dire que depuis longtemps, les Camerounais ont été transformés en juges ou juristes. parce qu'ils aiment toujours dire qu'ils aimeraient voir des preuves avant d'agir. Monsieur, vous devez comprendre que depuis le 22 octobre dernier, lorsque la Cour constitutionnelle a manqué un mot de vision devant tous les Camerounais du monde entier, devant tous les Africains, que la loi au Cameroun appartient à certains clans puisque tous les chefs d'accusation ont été irrécevables et non fondés selon cette constitution. Tous les recours des candidats qui ont porté donc ces recours devant la Cour constitutionnelle. Voilà. À ce moment, à ce moment, c'est qu'Emerick, lui, puisqu'ils sont déconnectés du temps parce qu'ils vivent dans un système sadique où ils ont déjà pris position et qu'ils savent que cette nation appartient à ces petits groupuscules. À ce moment, à cet instant, tous les Camerounais du monde entier, je dis bien que ce soit du RDPC d'où il est, que du PUS que j'étais, que du MRC et autres, ont compris qu'au Cameroun, il n'existe pas de loi. Et à partir de ce moment, a été constitué ce qu'on appelle le collectif des Camerounais de la résistance. D'accord. À l'étranger ou aussi à l'intérieur ? À l'étranger. Puisqu'au Cameroun, ils étaient toujours dans cette ferveur de peur. C'est ça. Donc, Paul Biya et son système, ils avaient oublié une chose. Puisque dès le lendemain qu'on a proclamé que le Conseil constitutionnel a déclaré que le président était vainqueur, ils ont mis les blindés, les chars, tous les militaires étaient au Cameroun prêts à attaquer. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'était ce qu'ils ont rejeté du Cameroun. Ceux qui ont traversé les déserts, les mers. Le petit, ce qu'on appelle la souche de la diaspora qu'ils avaient oubliée. Et c'est cette souche qui est la partie résistance aujourd'hui et qui donne la force aux Camerounais du Cameroun. Donc, vous avez acheté pleinement le saccage de l'ambassade du Cameroun à Paris. Oui, bien évidemment. Comme cela s'est fait à Berlin. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va parler des faits. Non, on n'a plus besoin de passer cette barbarie. La dernière fois, vous savez, depuis, après le 22 octobre, tous les samedis, nous étions en marche de la résistance pour le hold-up. Est-ce que vous avez été poursuivis pour ce fait ou pas ici ? Pour le hold-up électoral au Cameroun. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez été poursuivis pour ce fait ici en France ? Ce sont les policiers même qui sont venus nous prendre pour nous laisser dehors. Et puis, ils nous ont laissé partir. D'accord. Je vais dire un truc. Le hold-up électoral, c'est ça qui est le mouvement de la résistance à la diaspora. Et ce qui s'est passé la dernière fois, après la trêve des fêtes de Noël et de Bonané, on a marqué la seconde phase de la résistance à partir du 26. Et on avait prévenu, et dans le calendrier, ça coïncidait que le MRC avait aussi demandé à sorte qu'ils puissent marcher le vaisseau au Cameroun. Et comme il y a un incident de date, on leur a fait comprendre une chose. Au cas où, dans la manifestation au Cameroun, s'il y a un incident, lorsqu'on parle d'incident, c'est qu'il y a qui ? Parce que les Camerounaux ne peuvent vraiment qu'on va tirer sur eux. C'est qu'on doit riposter n'importe comment. Ils savaient que lorsque nous sommes à la porte du Clignacou, où le conseil camerounais... Donc vous avez réagi en fait à la répression ? À la répression. Qu'on a observé au Cameroun, contre les manifestants camerounais. Ici, en France, il y a le conseil des Camerounaux de la diaspora, le CCD, qui a sa tête, le général Wanto, qui organise toutes les marches au Cameroun. On les avait dit, s'il y a déjà des situations que le peuple a peur, on a réagi. Et donc on a réagi. Donc c'était une réponse. Sans préméditer. Ils nous sont partis, on a pris ces ambassades, pour les faire comprendre que nous de la diaspora, pour mise en reflux du Cameroun, nous sommes prêts. Juste une question. Donc cette action que vous avez menée samedi dernier pourrait se renouveler ? Et ça va se renouveler au cas où il continue à malcriter ce principe. Et l'ambassade sera votre cible systématique, ou alors il y a d'autres cibles que vous visez ? Il y a d'autres cibles encore plus graves qu'on va faire, au cas où ça continue cette dictature. Très bien. Telle qu'elle va. C'est clair. On marque une pause. Retour dans deux minutes pour prendre le coup de ce débat consacré à la répression postélectorale au Cameroun. A tout de suite. Le Grand Débat, 18h-19h, avec Francis Laloupeau, sur Africa numéro 1. Répression postélectorale au Cameroun. Nous revenons sur l'arrestation le 28 janvier dernier. De Maurice Camteau, ancien candidat à la présidentielle au Cameroun, président du mouvement de la Renaissance du Cameroun MRC. Nous en parlons évidemment avec nos invités. Enfin, nous parlons de cette arrestation et ses conséquences politiques, bien entendu, avec Thierry-William Sceau du PURS. C'est le parti Peuple-Uni pour la rénovation sociale. Paul-Éric Emmery est avec nous du RDPC, en ce moment du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Et Yannick Happy, qui est avec nous au téléphone, membre du MRC, responsable de la communication en Europe du MRC. C'est le mouvement de la Renaissance du Cameroun, le parti justement de Maurice Camteau. Je voudrais savoir à nouveau Yannick Happy. Alors, il faut quand même rappeler que plusieurs personnes, dizaines de personnes ont été également arrêtées. Dans les mêmes circonstances le 28 janvier dernier, y compris deux journalistes qui ont été libérés depuis. Alors, certains n'excluent plus aujourd'hui... Sans féliciter, ça veut dire que la justice... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, M. Emmery. Alors, vous m'entendez, Yannick Happy ? Absolument, je suis là, monsieur. Je veux dire que personne n'exclut plus aujourd'hui, je veux dire, la dissolution carrément de votre parti. Parce que même le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atanganji, n'a pas hésité à envisager, dans ses propos la semaine dernière, la dissolution du MRC. Comment expliquez-vous cette charge aussi systématique contre votre parti ? Alors, c'est une question extrêmement intéressante qui révèle, s'il vous plaît, plusieurs choses. Et ça me permet en même temps de répondre à ce que j'évoquais tout à l'heure, les fondements de l'enlèvement de M. Kanto. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce processus a démarré depuis 2011, lorsque M. Kanto a claqué la porte du gouvernement. Puisque vous l'avez rappelé, dans une précédente édition, il avait été ministre délégué au ministre de la Justice. C'est ça. Alors, effectivement, suite à cela, il a décidé pour la première fois de rentrer dans un parti politique, d'accord ? Et donc, il a pris la tête. Et il avait une seule obsession, c'était de dire qu'il fallait absolument mettre sur pied un parti politique qui représente la mosaïque culturelle camerounaise. Oui. Parce qu'au Cameroun, et ça me permet vraiment de rentrer dans l'actualité, on a trop souvent baigné dans cette atmosphère où des chefs de partis politiques se limitaient à leur propre région d'origine. C'est votre cas, non ? C'est votre cas. En même temps, ça a été l'accusation systématique qui a été portée contre le MRC. Absolument. Et ça ne vous a pas échappé, effectivement, que depuis 2012, systématiquement, Maurice Kanto a été empêché de développer le MRC. Très souvent, il a été collé, et on l'a abordé une fois avec vous dans l'une de vos émissions, l'affaire des fameuses 14 milliards qui est sortie de nulle part, où aucun média n'a jamais pu démontrer quoi que ce soit, ou ne serait-ce que l'administration. Et avec l'élection présidentielle, on a eu un monsieur qui a proposé quelque chose qui était inédit. C'est-à-dire qu'on a développé un programme politique. Ça pourrait peut-être faire sourire à certains de vos auditeurs, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on a un parti politique qui a construit tout un projet politique pour parler de comment gérer l'économie, comment travailler la scolarité, comment évoquer les questions sociales, les questions sanitaires. Comment construire un vivre ensemble, si vous voulez, en s'écartant absolument... Les monnaies n'ont pas été d'accord avec votre vision. Est-ce que vous le savez ? Partant de là, depuis ce temps-là, Maurice Camteau était considéré comme, si vous voulez, quelqu'un qui venait, j'allais dire, procéder au brouillage de l'ordre établi. Donc, le hold-up électoral qui en a suivi, c'est effectivement le moment où toutes les personnes qui ont suivi la campagne, effectivement, ont bien compris les sauvageries dont ont été victimes les membres du MRC, les sauvageries dont ont été victimes, effectivement, certains de nos scrutateurs qui ont été violentés, embastillonnés parce qu'effectivement, ils souhaitaient absolument faire respecter la loi. Donc, même cette loi électorale qui avait été jugée insuffisante, ils ne l'ont même pas respectée. Donc, la seule chose, et je crois que ça a été évoqué sur votre plateau par l'un des intervenants, la seule chose qui a été le cœur du sujet, si vous voulez, de ce contexte, de ce conflit électoral, c'était les fameux 32 PV. Et je rappelle, pour vos auditeurs, que 32 PV, ça correspond à environ 2 millions de voix. Alors, revenons à ma question, en fait, sur l'avenir de votre parti, parce que, d'abord, quel sera le sort judiciaire de Maurice Camteau, si les accusations de rébellion, d'hostilité contre la patrie ou d'insurrection étaient retenues contre lui ? Est-ce que ce n'est pas la mort programmée du MRC, au fond, en qui est en train de se jouer ? La démonstration que j'essayais de faire, M. Lalopo, c'était de montrer que le problème, il n'est pas juridique, il n'est pas d'ordre juridique. C'est-à-dire que là, ce qui est en train de se passer, on n'est pas en train de voir quelle est la loi qui a été en France ou je ne sais quoi. Toutes les accusations, effectivement, qui sont portées à son encombre, sont des accusations qui sont bien évidemment fantaisistes. Oui, mais en tout cas, l'arme judiciaire est activée, là, pour l'instant. Vous savez très bien comment ça se passe. Évidemment, c'est un engrenage, on ne sait pas très bien où ça aboutit. On a déjà vu dans d'autres pays, évidemment, des candidats qui ont contesté des élections qui sont retrouvés et condamnés à 20 ans de prison. Voilà, ça s'est déjà vu. Parce que l'action d'insurrection, en plus dans un contexte d'insécurité dans votre pays, quand on connaît l'insécurité de votre pays, pour peu qu'on active la loi antiterroriste, on sait très bien où ça peut mener, Maurice Camteau. M. Lalopo, ce ne sera qu'une injustice de plus, ce que nous dénonçons toujours depuis. Il n'y a pas d'injustice quand vous ne respectez pas la loi, monsieur. Je vous en prie, Valéry Camry. Ce qui est en train de se passer, je le dis, la conséquence de tout cela, effectivement, c'est la volonté du régime de mettre fin à un processus. Maurice Camteau est le chat noir du régime parce qu'il est venu déranger l'ordre établi. Tous les chefs d'accusation que vous avez rappelés ici, je veux dire, il est complètement ridicule de pouvoir accoler cela. Gannik Api, est-ce que vous êtes inquiet pour votre leader ? Bien sûr qu'il est inquiet. Ce n'est pas vous que je pose la question, je vous le dis. Je vais vous répondre de manière directe. M. Camteau nous a demandé très clairement de ne pas nous inquiéter pour lui. Est-ce que vous, est-ce que vous, est-ce que intimement vous êtes inquiet, parce que vous connaissez évidemment, vous savez de quelle manière une machine judiciaire instrumentalisée peut broyer totalement un individu dans un pays comme le Cameroun ? Je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui ce qu'on peut attendre d'un régime comme celui-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le mouvement pour la Renaissance du Cameroun, bien évidemment, est organisé pour pouvoir continuer la lutte. Nous n'arrêtons pas, bien évidemment, la lutte contre le hold-up électoral. Donc ça va se poursuivre dans les... Donc le comptage post-électoral reste entier pour vous ? Bien évidemment, rien n'a changé, parce que les causes que nous combattions sont les mêmes. Donc rien n'a été réglé. Sauf à ce que nous procédions au comptage des voix, que la guerre dans les régions anglophones, dans le nord-ouest, le sud-ouest, soit stoppée et qu'il y ait un dialogue, que les responsables effectivement du Fiesco de la Cannes soient arrêtés, nous n'avons pas de raison d'arrêter le programme national de résistance que le monsieur du RDPC a su bien, j'allais dire, rappeler tout à l'heure, parce qu'il semble bien le connaître. Mais c'est du PURS plutôt, c'est le PURS qui a surtout rappelé le programme de résistance. Ah c'est vous qui avez rappelé, d'accord, le RDPC, d'accord. Alors, une question pour vous, posée par un auditeur, Paul-Éric Emery, William Clément Mananga qui nous envoie ce message. Voilà ce qu'il écrit, je le cite, Paul-Éric Emery parle d'une marche illégale. Peut-il nous dire exactement le motif de l'arrestation de Maurice Camteau ? – Justement, quand vous vous mettez en situation de violer la loi, qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive ? – De toute façon, ce n'est pas un motif. – Bien sûr que c'est un motif. – Il a été arrêté au domicile quand même, dans un domicile. – Je vais vous répondre. – Voilà, au domicile d'un des partisans de son parti. Il n'était pas dans la rue, il a été arrêté dans un domicile. – Je vais donc vous répondre. – Parce que la police camionnaise, quoi que vous puissiez en dire, est une police professionnelle qui n'apprend pas à faire son métier. – Il a été arrêté au domicile d'un partisan de son parti. – On peut vous arrêter dans un domicile. – Ah oui, d'accord. – C'est pour ça d'ailleurs que Yannick Rappi parle d'enlèvement. – Donc vous braquez une banque, vous vous réfugiez dans un domicile, la police va s'arrêter. – La comparaison est un peu hardie. – C'est un peu la même chose. – Ah bon, braquez une banque. – Nous sommes dans le même cas d'espèce ici, à savoir que ce monsieur a organisé une marche qui était illégale. Il le sait très bien. À partir du moment où vous violez la loi, il faut en supporter les conséquences. Donc M. Camteau aujourd'hui est face à ses responsabilités. Parce qu'on vous dit que la marche est illégale. – Est-ce qu'il est normal qu'il soit encore gardé aujourd'hui à vue une semaine après ? – Il ne tient pas à l'appareil judiciaire. – Mais qu'est-ce que vous en pensez-vous ? – Actuellement, il est aux mains de l'appareil judiciaire. – Quel est le crime qui a été commis pour qu'on garde quelqu'un derrière les barreaux sans notifier d'ailleurs le motif de son arrestation ? – Non, mais c'est vous qui le dites. – Ah non, c'est vous qui le dites. – Son avocat l'a dit. – Non, 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 l'avocat, il faut qu'il se renseigne davantage. Peut-être qu'il ne s'est pas bien renseigné. Parce qu'il n'y a pas de détention habituelle au Cameroun. – D'accord, alors donc répondez à la question, de quoi est-il accusé précisément ? – Mais vous l'avez rappelé tout à l'heure. – Oui, non, mais il y a au moins 8 chefs d'un coup de passant. – Mais la notification juridique, judiciaire. – Il y en a au moins 8. – Ah bon ? – Donc faites le tri, vous en choisissez une. – Ah ben d'accord. – Même avec une, là, on peut faire le boulot, c'est là, fait avec la justice. – Thierry Williamson. – Oui, oui. Alors, quel regard vous portez-vous sur cette situation ? Quel sera le son judiciaire de Maurice Camteau ? Est-ce que c'est révélateur de ce qui pourrait menacer tout opposant aujourd'hui au Cameroun ? C'est-à-dire que toute contestation politique que serait aujourd'hui aurait pour seule réponse la répression de l'État. – Au fait, ce qu'on sait déjà du système en place, comme je vous ai dit, le Cameroun était en gestation. Et puis, depuis les événements 92, ce qu'on se souvient, et en passant par 2008, où les Camerounais ont essayé de vouloir sortir de cette matrice, de cette torpeur. Donc le système en place a toujours montré le système qu'aujourd'hui le Cameroun appelle le système biakévelique. Donc, pour ne pas dire machiavelique. Donc, en ce qui concerne la résistance au niveau de la diaspora, moi, j'aimerais parler surtout de ça. – Est-ce que c'est la question ? – Cela ne dépend plus de Camteau ou bien du président Hulu. Donc, c'est-à-dire, nous n'avons pas peur de ce qui pourra arriver à Camteau. Ce qui est issu, c'est qu'un mouvement de résistance est né. Donc, aujourd'hui, les Camerouns sont déterminés à arriver jusqu'au but. – C'est quoi le but ? – Le but, c'est que ce système puisse être démonté, donc éradié, et que vraiment l'harmonie nationale se rétablit dans cette nation. – Dans ce pays. – C'est tout ce que les Camerouns réclament. – Yannick Api, alors certains leaders de l'opposition, il y en a deux principalement, comment dire, ont appelé à la libération immédiate de Maurice Camteau, à Kéré Mouna, du Front populaire pour le développement, et je sois aussi du SDF, le Social-Démocrate Front. Est-ce que vous attendiez, est-ce que vous espériez une mobilisation plus forte en faveur de Maurice Camteau ? Parce qu'on a l'impression qu'au sein de la classe politique, en tout cas, il n'y a pas une forte mobilisation de la part des acteurs politiques. – Écoutez, M. Lallopo, je pense que vous êtes un averti de la politique africaine, et particulièrement de la politique camerounaise. Ce que je peux dire, pour répondre à votre question, c'est qu'en réalité, nous considérons que, et merci à Maurice Camteau, nous nous battons pour le peuple camerounais. Donc toutes les personnes, bien évidemment, qui se sentent concernées par cette nécessité de devoir mettre un terme à ce régime qui, j'allais dire, nous traîne de honte dans la misère depuis 37 ans, que ce régime puisse prendre fin. C'est notre unique combat. Nous appelons simplement, effectivement, et nous l'avons toujours fait, ce n'est pas une nouveauté, tous les partis politiques qui ont soif de ce désir de liberté et de démocratie véritable au Cameroun, que ces partis puissent nous rejoindre pour ce même combat. Nous ne le faisons pas pour nous. Camteau ne se bat pas pour le MRC. Le MRC n'est qu'un outil, n'est qu'un appareil qui permet, s'il voulait, à quelqu'un de pouvoir apporter autre chose. Donc je ne voudrais pas, M. Laloupo, que l'on se sépare d'ici sans que vos auditeurs comprennent que l'arrestation de Maurice Camteau n'est qu'une conséquence de tout un jeu. Et Maurice Camteau l'a évoqué lors de sa prise de parole au Conseil constitutionnel. M. Maurice Camteau, le président élu, est originaire de l'Ouest. Donc à ce titre, il n'est pas mis les clés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des dignitaires. Je ne veux pas ici mettre dans le même sac tous les éléments de l'appareil d'État. Parce qu'il y a au sein de l'État, même au sein des forces armées, et le monsieur du RDPC l'a bien rappelé, je pense que nous avons une armée qui est en réalité une armée républicaine, mais il y a au sein de ces forces armées, au sein de cette police, des milices qui ont pour seul objectif de préserver le pouvoir qu'ils disent avoir reçu de droits divins. Donc, partant de là, ils n'admettent effectivement aucun aimant qu'un originaire de l'Ouest puisse être arrivé à la tête de l'État. Et donc, lorsque je vous dis ça, lorsque je vous dis ceci, je me permets de rebondir sur une actualité très récente. Vous avez dû, en personne avertie de l'actualité, vous avez dû prendre connaissance d'un ministre de la République qui a été recadré par, en tout cas, dont Israël appelle à la démission parce qu'il a justifié l'extermination par Hitler. Donc, lorsque ce ministre évoque ce sujet-là, il le fait à dessein parce qu'habituellement, on semble reconnaître, alors pour ça, on semble reconnaître au peuple bamiléqué une certaine proximité avec les juifs dans la façon de gérer des affaires. Donc, partant de là, pour justifier... Malheureusement, on aurait pu l'éviter. Moi, j'essaie d'éviter, évidemment, toutes les fonctions techniques, mais c'est vrai que ce paramètre, malheureusement, s'invite quand même dans l'actualité camerounaise. On ne peut pas l'écarter, définitivement. Mais Israël a été très clair. Israël a rédigé, a rendu public, un communiqué, dans lequel, il, effectivement, fustit cette position-là. Mais ça devrait alerter vos auditeurs, effectivement, sur la raison d'être de se communiquer sur ce qui est en train de réellement se passer. Moi, je vais vous dire, moi, ce qui se passe réellement au Cameroun. Donc, Camcom n'est que la face visible de ce qui se passe réellement. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on peut arrêter. Merci, merci, Yannick. On va marquer une pause. Et vous, mon cher Paul-Éric Némy, vous allez pouvoir réagir. Dans deux minutes, on y revient. On le laisse se déverser. On y revient dans deux minutes. Mais ce sont des réalités qu'il faut aussi convoquer pour mieux comprendre la situation en cours au Cameroun. A tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. La pression post-électorale au Cameroun, nous revenons sur l'arrestation. Le 28 janvier dernier, de Maurice Campto, l'opposant à Maurice Campto, une arrestation qui ravive le contenu post-électoral consécutif à la présidentielle d'octobre dernier au Cameroun. Alors, Paul-Éric Némy, vous sentiez donc offusqué, choqué par les propos de Yannick Appy qui évoquait donc lui aussi les propos de ce ministre, de ce ministre, comment dire, camerounais, qui parlait des babiliqués. Il faut le dire très clairement au Cameroun. Alors, je vais vous lire le communiqué de l'ambassade d'Israël qui parle de propos antisémites tenus par un membre du gouvernement du Cameroun. Je vous lis, voilà, parce que c'était quand même utile. Ce n'était pas inutile que Yannick Appy rappelle cela. Voilà ce que dit le communiqué de l'ambassade d'Israël. À l'attention de la communauté nationale et internationale, l'ambassade d'Israël au Cameroun est choquée par les propos antisémites tenus par M. Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice du Cameroun. En effet, dans une émission du 3 février 2019, diffusée sur les antennes de la chaîne de télévision nationale, ce ministre, en se référant à une histoire qui se raconterait, rapporte qu'en Allemagne, il y avait un peuple qui était très très riche, qui avait tous les leviers économiques, c'était, n'est-ce pas les Juifs ? Et qu'ils étaient d'une arrogance telle que les Allemands se sentaient frustrés. Et puis un jour, est venu au pouvoir un certain Hitler qui a mis sa population-là dans des chambres à gaz, faisant le rapprochement entre un parti politique de l'opposition actuelle d'avec un certain Hitler, ce membre du gouvernement a justifié l'Holocauste perpétré par l'Allemagne nazie. Et ces propos, continuent donc le communiquer, ces propos antisémites qui interviennent juste une semaine après que le monde et le Cameroun ont participé à la commémoration de la journée internationale du souvenir de l'Holocauste, constitue une grande déception au regard des relations bilatérales, amicales qui existent entre le Cameroun et Israël, qui ne ménagent aucun effort pour soutenir le peuple camerounais dans tous les domaines, etc. Voilà, donc c'était quand même intéressant de voir comment s'exprime un ministre camerounais, en l'occurrence le ministre de la Justice du Cameroun, en parlant d'une partie de la population camerounaise. Ça ne vous choque pas ça ? Déjà, si vous me permettez, je ne suis pas au courant de cette actualité. Ben bien, écoutez, je viens de lire le communiqué et votre réaction par rapport à ce communiqué. Ce ministre qui compare les Juifs à une population, à une ethnie du Cameroun, les Babiléki. Donc, vous me permettez... Et qu'il faut éradiquer, c'est ce qu'il dit carrément. Il appelle carrément à la solution finale contre le Babiléki. On en est là. Vous parlez de quel ministre, en fait ? Le ministre Jean de Dieu Momot, ministre délégué auprès du ministre de la Justice du Cameroun. Qui lui-même est originaire de l'Ouest, c'est bien ça ? Je ne sais pas. Non, mais il faut être clair. Parce que quand vous développez une actualité, il faut la développer dans tous ses comptes. Non, mais oui, ce n'est pas une réponse. Donc, monsieur... Parce que ces propos sont acceptables. Ce ministre est toujours en place. Déjà, comme je viens de vous le dire, que je ne suis pas au courant de cette actualité... Et il parle du MRC, de Babiléki, hein ? Je ne suis pas au courant de cette actualité. Donc, je ne peux pas... Mais je vous l'apprends. Je ne peux pas commenter quelque chose... Non, vous n'avez pas de commentaire. Ma réaction, c'est que sur cette question... Ça sera votre dénième mot dans cette émission. Non, non. Monsieur, je vais vous dire. L'Israël est un pays avec lequel le Cameroun entretient des relations... Nous ne parlons pas d'Israël, parlons des propos de ce ministre. Amenons cette affaire au Cameroun. Je ne vous demande pas de faire un commentaire sur l'État d'Israël. Vous parlez de cette comparaison qui est faite par un ministre entre les Juifs et les Babiléki au Cameroun. Si il faut qu'il y a, monsieur le ministre lui-même prendra ses responsabilités. Est-ce qu'il est normal qu'il soit encore en poste ? Ça, je ne sais... Mais votre appréciation ? Justement, je suis en train d'apprécier... Votre appréciation ? Si vous ne me laissez pas apprécier... Est-ce que c'est une faute politique ou pas, ça ? Je n'en sais rien puisque je ne suis pas au courant de cette actualité. Votre appréciation ? Donc, mon appréciation, c'est que s'il faut qu'il y a d'abord l'établi, s'il faut qu'il y a eu... Est-ce que ces propos ne constituent pas en eux-mêmes une faute politique ? Moi, je suis là... A tout le moins. Je suis là pour commenter une actualité... Vous ne voulez pas le dire ? ...qui concerne le MRC. Merci. Et donc, sur cet aspect que vous venez d'écrire... Ce ministre, le vôtre, parle du MRC. Ce ministre, ce ministre, et je le dis encore une fois... En sous-entendant que c'est un parti de Babiléki. S'il faut qu'il y a... Et qu'il faut le réserver le même sort qu'Hitler a réservé aux Juifs dans la main nazie. Non, je pense que vous allez loin dans ces... Yannick Hapi. Donc, alors... Yannick Hapi. Vous m'avez donné la parole. Non, mais vous... Laissez-moi développer aussi. Vous ne répondez pas. Ça fait 5 minutes que je vais vous poser une question très simple d'apprécier ce propos et de me dire s'il s'agit d'une faute politique à tout le moins ou pas. Mais vous ne le dites pas, vous tournez autour du pot. Il me reste 4 minutes d'émission. Je suis obligé de faire un tour de table. Yannick Hapi, une conclusion provisoire, s'il vous plaît. Écoutez, vous avez demandé si on s'offusquait de cela à titre personnel. Moi, je ne vais pas m'offusquer de ça. Je vais plutôt demander aux personnes de se rendre compte de la réalité de ce qui est en train de se passer parce que ça, ce n'est que une face, si vous voulez, une partie de ce qui est en train de se passer réellement aujourd'hui au Cameroun. Ça révèle les agissements du pouvoir qui est en place, le clan qui est au pouvoir aujourd'hui et qui est en train d'agir pour pouvoir effectivement diviser les Camerounais. Nous l'avons toujours appelé, le pouvoir, le clan qui est au pouvoir a effectivement cette volonté de continuer à diviser, à ethniciser ce qu'il voulait les débats de manière à ce que on ne focalise que là-dessus pour se maintenir au pouvoir. Je vous ai dit tout à l'heure que l'impression qu'ils avaient c'est que le pouvoir il en reçut d'un droit divin et donc leur volonté c'est de tout mettre en œuvre pour pouvoir le préserver. Merci Yanné Capi. Je ne vais pas m'offusquer de ces propos du ministre, je vais simplement demander aux personnes de se rendre compte de la réalité du fond de ce dossier. Merci. On vous réinvitera, on continuera évidemment à suivre cette actualité très sensible Yanné Capi. Je suis désolé, je voudrais bien vous écouter encore plus longtemps mais le chronomètre évidemment m'impose un temps pour cette émission. Une conclusion aussi provisoire à Thierry William-Saud ? Oui, merci monsieur Francis. Donc, on comprend bien que vous avez entendu les propos de l'autre côté les membres du gouvernement ou bien ceux qu'on prend pour pouvoir exploiter parce que lorsque l'Amérique demande d'où il vient parce que naturellement il sait que c'est un bamléqué. Un bamléqué qu'on a pris, il est ancré dans ce système et qu'aujourd'hui on le pilote et qu'il vient raconter ce qu'ils ont déjà à dessein. Donc, nous comprenons tout simplement que ce Cameroun est déjà divisé il y a longtemps. Ceux qui doivent travailler pour ce système et qui sont prêts à mourir, même si c'est que le peuple s'en fout de la nation et ceux qui sont là exactement aujourd'hui où la conscience des Camerounais s'est éveillée qu'ils veulent le bien pour cette patrie non pas pour nous qui sommes là aujourd'hui parce que nous pensons à 100 ans, à 200 ans, nous avons vu nos pères, nous avons vu nos grands-mères, nous avons vu nos arrières-parents, ils ont vécu dans ce système diabolique et qu'ils ne se sont jamais épanouis. Donc, nous pensons à nos enfants et quand on dit enfant, on pense aux Camerounais demain et pour ça, nous sommes prêts à la résistance jusqu'à la mort. Merci beaucoup Thierry Williamso. Un mot de conclusion, Paul-Éric Améry. Merci. Alors, d'un mot, je dirais qu'il n'y a pas déjà de répression comme vous l'avez souligné tout au long de cette émission. Ce qui s'est passé... Pourquoi vous appelez ça ? C'est juste une conclusion. Vous avez laissé les autres se conclure. La dizaine d'arrestations. Laissez-moi conclure. Un opposant a arrêté sans conseil d'apprendre pourquoi. c'est que le MRC, c'est de ce parti... Une manifestation réprimée fortement quand même ? Non, non, non. Le MRC, c'est de ce parti dont il s'agit. s'est rendu coupable en organisant une marche qui était illégale. Aujourd'hui, ils sont devant l'effet de justice. Donc, il faudra qu'ils assument comment s'appellent leurs responsabilités. Tout simplement. Donc, il n'y a pas eu de casse. Alors, face à mon voisin de gauche qui est là, qui a reconnu qu'il a cassé l'ambassade au nom du MRC, qui a reconnu qu'il a cassé l'ambassade au nom du MRC, il faudra bien qu'ils répondent devant la justice. Et je crois que beaucoup de Camerounais aujourd'hui attendent donc cette justice. Vous ne faites pas peur à quelqu'un. Quand on pense aux passeports qui ont été volés, aux actes d'état civils, tout ça, c'est le mensonge et c'est du faux. Ils appellent ça un acte de résistance. Voilà. On peut également être pour ou contre. En cassant un bien commun et je crois que Maurice Camteau a montré... Je pense que vous volez des milliards tous les jours au Cameroun et ça, c'est les biens de la nation et de la patrie. Et toi, où tu es là, je suis conscient qu'on t'a payé avec ces milliards. Avec l'argent du concubiable. Merci, merci Paul-Leric Henry. Merci à vous. Merci Yannick Appy qui était avec nous. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. Et à 19h20, la rediffusion du journal des auditeurs et un peu plus tard dans la soirée, vous avez rendez-vous avec Fatou Birama. Ce sera à 22h. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa Nouveau 1. Pardon, vous pouvez réécouter cette émission de cette émission en podcast sur notre site africa1.com. Bonne soirée donc. A demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Suivez également le Grand Débat et toute l'actualité africaine sur le site www.africa1.com. Sous-titrage Société Radio-Canada www.africa1.com.